Un désordre sans nom et des dégradations en tout genre, c'est ce qu'a découvert l'équipe de nettoyage de la mairie de Pointe-à-Pitre en prenant son service ce matin. Le personnel a alors immédiatement alerté la sécurité qui a décidé de fermer l'établissement. Ce matin, il y a eu vandalisme à l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. Elle a été visitée par un inconnu ou des inconnus, on ne sait pas encore, donc l'enquête est en cours. Comme c'est en cours, je pense que pendant une semaine, la mairie va rester ferme. Il ne faut pas rentrer parce que c'est toxique. C'est vrai qu'ils ont semé pas mal de produits volatiles, donc c'est dangereux pour le personnel. On a décidé de fermer, oui. Alors aujourd'hui et pour les jours à venir, c'est repos forcé pour les services de la mairie. Pour l'équipe de nettoyage, l'émotion est encore présente. Ça m'a choqué, c'est la première fois que j'ai vu ça. Ça m'a choqué pour voir, on a salé partout dans la mairie, ça fait mal. Surtout pour le maire, ça fait mal. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui a fait ça, mais il ne fallait pas, il ne fallait pas. Ça nous fait la peine de dire, on sait déjà que toutes les mairies ont des difficultés pour faire ça à la mairie. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il ne faut pas faire ça. Parce que nous, on a besoin de travailler, nous. Les individus se seraient alors introduits à l'arrière de la mairie par une petite fenêtre en hauteur. Ils ont ensuite pénétré le rez-de-chaussée et répandu de l'encre d'imprimante sur tous les postes de travail. Si les dégâts sont considérables, les revendications des vandales restent pour l'instant inconnues. Est-ce que cette nouvelle agression est isolée des précédentes qu'il y a pu y avoir ? Rappelons-nous qu'au mois de décembre, il y avait également à ce niveau-là une infraction. Donc l'enquête nous le dira. C'est une véritable agression qui est intolérable vis-à-vis d'un service public, vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de ses agents. Parce que ce sont à travers leur poste de travail, ce sont les agents municipaux qui sont dans leur travail qui sont touchés. Une enquête a été ouverte. Elle devrait livrer ses premières conclusions dans les prochains jours.